Je travaillais sur un projet client sur la disparité économique entre les hommes et les femmes. Il y a une donnée qui m'a frappée. Lorsque les Québécoises prennent leur retraite, elles ont en moyenne 30 % moins de richesse accumulée que les hommes. C'est clair pour moi que ça se passe au moment du congé de maternité au niveau de la réduction du salaire. Je me suis dit qu'il faut absolument faire quelque chose de plus pour réduire l'écart, qui est pour moi une grande injustice pour les femmes. Quand Marie-Josée m'a parlé de cette notion d'écart, l'impact que l'écart de richesse a sur les femmes maintenant et aussi dans le futur, ça m'a beaucoup interpellé. Comme père, comme conjoint, mais aussi comme employeur, c'est devenu clair qu'il fallait poser un geste pour aller encore plus loin. Puis on a décidé, puis j'en suis très fier, on l'a annoncé à nos employés. Dorénavant, les employés futures mamans vont bénéficier de 4 mois et demi à leur plein salaire sans plafond. Quand j'ai appris la nouvelle mesure pour les nouveaux parents, j'étais évidemment extrêmement contente, mais aussi très fière de Casacom. Avoir un plein salaire durant les premiers mois d'un congé de maternité, ça apporte une énorme paix d'esprit. Quand j'ai su que j'attendais des jumeaux, ça a été un petit choc sur le coup. Entre autres parce que je pensais à l'impact financier durant ma grossesse, tous les achats que j'aurais à faire, mais aussi après à la réduction de salaire que j'allais avoir durant mon congé de maternité. Donc c'est sûr que cette nouvelle mesure-là fait une grande différence pour moi. Puis quand je pense à mes collègues, aux futures mamans, aussi chez Casacom, ça me remplit de bonheur au-dessus de savoir qu'ils vont pouvoir en bénéficier. Ça démontre vraiment un soutien concret, qu'on est là pour elles, pour leur développement professionnel, mais aussi personnel. J'ai été touchée par la réception qu'a eue cette mesure-là au sein de notre équipe. On est venu toucher à quelque chose de très sensible et de très vrai. Puis si aujourd'hui je prends la parole, c'est parce que j'aimerais encourager, inciter les dirigeants de moyennes entreprises à faire plus pour réduire l'écart de richesse entre les hommes et les femmes.